Les célébrations des Indes provoquent des craintes au sein de la communauté kurde. La Suède et la Finlande vont rejoindre l'OTAN. Mais le mémorandum d'accord, le compromis conclu avec la Turquie pour lever son veto, inquiète les Kurdes. Ils jugent que les pays scandinaves ont fait trop de concessions à Ankara pour obtenir leur adhésion à l'Alliance. Le ministre finlandais des Affaires étrangères entend ses préoccupations, mais il se veut rassurant. Nous ne changerons pas notre législation en Finlande. La Suède ne changera pas sa législation. Nous nous sommes mis d'accord sur des coopérations entre nos gouvernements, mais nous respectons nos propres lois en matière de droits de l'homme, sur les exportations d'armes et sur d'autres sujets. Je ne pense pas que ce genre de coopération renforcée entre des autorités soit une mauvaise chose au sein d'une alliance militaire. Je pense que nous pouvons garder tout le texte. Le mémorandum prévoit que les deux pays traiteront les demandes faites par la Turquie d'extradition de suspects terroristes, principalement des militants kurdes. La Finlande assure qu'il n'y a aucune demande en suspens et les alliés n'ont guère d'inquiétude. La Suède et la Finlande sont des partenaires démocratiques fiables, qui sont des phares en matière de droits de l'homme et de l'état de droit. Je suis pleinement confiant qu'elles ne vont pas sacrifier ces principes qu'elles défendent ardemment depuis de nombreuses années. Je pense qu'elles ont trouvé la formulation et les décisions qui maintiennent leur position de principe, mais qui nous permettent d'adhérer à ce que la Turquie demandait. Toutefois, 48 heures après la conclusion de ce compromis, le président turc menace déjà de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Recep Tayyip Erdogan dit attendre l'extradition de plusieurs dizaines de terroristes, tous membres du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan ou du mouvement de Fethullah Gülen accusés par Ankara d'avoir organisé en 2016 une tentative de coup d'état. Merci d'avoir regardé cette vidéo !